Sous-titrage Société Radio-Canada Dans le fond, je m'en vais en Gaspésie. Pour ça, je vous laisse pour cette vidéo qui va être consacrée moitié. Il y aura des vidéos, il va y avoir beaucoup d'images, mais pas partout. Je vais tout expliquer, tout ce que j'ai fait. Là, il y a des parties que je vais faire en vidéo, mais il y a des parties que je vais faire hors vidéo, qui veut dire avant le montage un peu. Je vais voir comment ça va aller, tout ça. Mais je vous garantis, ça va être une bonne vidéo. Alors pour ça, bonne vidéo. Le voyage commence à partir de Montréal, bien évidemment, en quittant Montréal. Nous avons fait environ 45 minutes de route pour arriver à une ville dont, pour les connaisseurs, il y a un McDonald's. J'ai dépassé l'Assomption, dépassé pour aller à Juliette. C'est l'autre sortie après, pour aller à Juliette. Deux sorties après l'Assomption, quelque chose de même. Il y a un McDonald's, c'est simple. C'est le premier McDonald's après Montréal. Environ 45 minutes de Montréal. Nous sommes arrêtés là. Pourquoi ? Pour aller voir un musée. Le musée GV9. Vous savez, pour ceux qui ne connaissent pas GV9, GV9 c'est un coureur de Formule 1. Mais, durant ce musée-là, j'ai appris qu'il ne faisait pas juste la Formule 1. Par respect, j'ai décidé de ne pas mettre de photos du musée. Par respect, il n'y a personne qui me dit quoi faire, c'est juste moi, par respect. Je n'avais aucune image pour ça. Mais, par contre, vous voyez l'immeuble, à quoi qu'il ressemble. Le GV9, j'en ai appris quand même un peu à travers cette visite. Pour ceux qui ne savent pas, le GV9 est mort d'un accident de Formule 1. Je ne sais plus c'est quoi la raison, mais je lui ai pris le champ, puis il est mort là. Dans le fond, c'est pas mal la raison, pourquoi il n'est plus là. Sinon, il aurait fait des courses. En soi, il serait encore vivant, mais il serait plus vieux. Ou voir peut-être de mort, je ne sais pas. Mais peu importe. Savez-vous que GV9 n'a pas fait que de la Formule 1 ? Oui, j'ai appris ça, il a fait plus que de la Formule 1. Il a fait même des courses d'auto, des courses de montant neige. Il en a eu des prix. C'est un vrai pilote. Je suis sûr que je peux vous le dire, ça en est un vrai. Mais par la suite, après avoir fait le musée du GV9 qui était passionnant, instructif aussi, je ne suis pas un grand fan de Formule 1, mais c'est quand même intéressant. Nous sommes allés à Québec. Sachez que nous n'avons pas fait Montréal-Gaspésie d'un coup. On s'entend qu'on ne le fait pas d'un coup. Nous avons pris un terrain à Québec. Je ne dirais pas à quelle place. Mais on va dire dans le coin de Québec. Puis après, on va installer notre tente. Qu'est-ce qu'on a fait ? On était aux Galeries de la Capitale. Ben oui. Pourquoi ? J'ai managé cette affaire ? Oui, oui. Nous sommes allés au Megapark. Intérieur, bien sûr. Ceux qui ne savent pas les Galeries de la Capitale, c'est ceux qui habitent à Québec, qui ne le sait pas. Mais pour ceux qui ne connaissent pas les Galeries de la Capitale, c'est un centre de chaux. C'est, je pense, le centre de chaux le plus connu de Québec. À moins qu'il y en a ceux qui viennent du Québec qui me contredisent. Ça se peut que je dis n'importe quoi. Mais je pense que c'est le centre de chaux le plus connu de la ville de Québec. Donc, c'est le seul parc d'attraction, je parle au Québec, le seul parc d'attraction intérieur. Parce qu'au Canada, je pense qu'il y en a un autre, je ne sais pas où. Mais peu importe. Mais au Québec, c'est le seul parc d'attraction intérieur, puis le seul dans un centre d'achat. Tu verrais pas ça ? À part des mini-rondes. Moi, j'appelle ça des mini-rondes. À cause de la ronde. Même si ceci, le vrai terme, ce n'est pas mini-rondes, mais des foires. Mais je dis quand même mini-rondes. Quand même. J'avais déjà été deux fois au Galerie de la Capitale. La première fois, il y avait des maninches. Je suis embarqué dans la montagne russe. Parce que oui, une montagne russe. La deuxième fois, sans rénovation. Puis là, je suis revenu. Puis, mon Dieu, ça a changé depuis la première fois que j'ai... Quand j'ai vu les maninches. Ça a changé ! C'est sûr que... Pour les images, c'est normal que vous n'ayez pas vu beaucoup d'images depuis le début. C'est normal, c'est parce que... Je n'ai pas pris beaucoup de photos entre Montréal-Québec. Après, par contre, à partir de maintenant, là, vous allez en voir un peu plus. Mais c'est ça. On a fait... On a fait la grande roue qui est à... C'est pas juste comme... Les grandes roues que vous connaissez. C'est deux fois ça. Ça vous est une cabine d'un côté et une cabine d'un bord. C'est original quand même. On aurait dit que presque... Que virait des caribes. Puis, à un moment donné, on a resté en haut un peu. On a apprécié les vues. Puis même, on peut voir... Le château Frontenac. Vous voyez, là ? Ouais, le château Frontenac, on le voyait de loin. Je ne m'attendais pas à ça. Je vous souhaite être honnête, là. Je ne m'attendais pas à le voir de... Du manin. Par la suite, on a fait la montagne russe. Que c'est quelque chose. Ouf... Tiens, on monte. On va dans le noir. Total. Pendant 5 secondes, à peu près. Total. À quoi d'être désorienté. Moi, le noir, c'est une totale. Ça m'en fout. C'est le fait... Le noir total plus la vitesse. Yeah ! Ce n'est pas un bon mélange. Disons cela. Mais après ça, nous sommes retournés au camping. Donc, j'ai commencé... J'ai fait le début de la vidéo. Ce que vous avez vu. Et ceci, comme que vous voyez, le feu. Ouais. Ça m'a tenté de... De filmer le feu. Bon, c'est un petit feu. On n'a pas fait de gros. Mais c'est quand même un feu. Par la suite, le lendemain, nous sommes allés. On a fait un tour de Québec. Du vieux Québec. Ouais. J'ai été plusieurs fois à Québec. Puis, j'ai visité plusieurs fois. J'ai été au château Frontenac. À côté du château Frontenac. Pas dans le château. Mais à côté, je ne sais trop combien de fois. Quasement, une fois par année, j'y vais. Quasement. Mais j'y ai été. Je ne sais pas vous dire, j'y ai été encore. Il y avait du mauvais temps. J'en ai eu de la chance. Nous, on n'a absolument rien eu. Mais dans le con. Mais plus loin où que les chutes. Puis, l'île d'Orléans. Tout ça. Ils l'ont eu. Ils l'ont eu. Les plus. Les plus. Je pense que c'était les mêmes des orales. Je ne me trompe pas. Eux autres, l'ont tu eu. Nous, on n'a rien eu. Mais par la suite, oui. Effectivement, nous sommes allés à l'île d'Orléans. Parce que, ça nous tentait. On a fait le tour. Le tour complet de l'île d'Orléans. Ou presque. Juste une petite partie. Quand nous n'avons pas fait. Sinon, nous avons fait pratiquement le tour. De l'île d'Orléans. Ça a été long. On devrait être avec vous. Ça a été long quand même. Sachez que, durant ce voyage, le 3 cours du temps, c'est moi qui conduis. Depuis le début du voyage, c'est moi qui conduisais. Sachez que l'auto que j'avais n'était pas louée, était à moi. Maintenant, vous le savez. Je ne l'ai jamais dit. Je pense que je vous l'ai lisé pour un autre vlog. Mais ce vlog-là, je vais peut-être le faire un moment donné. Mais ça date du mois de janvier. Il manquait de contenu, un peu. Puis, je n'avais pas eu bien du temps pour... On a été chargé un peu plus chaud. Au plus, je vais faire une vidéo. Peu importe. Je vais faire une vidéo, malgré tout. Mais ça va être court. Mais je vais le faire quand même. Vous allez comprendre pourquoi je n'ai jamais sorti cette vidéo. Inquiétez-vous pas. Je vais le faire. Si vous le voulez bien. De toute façon, il me manquait les images et vidéos qui allaient avec ça. Parce qu'on s'entend, je... Durant ce voyage, je n'étais pas seul. Je ne dis pas avec qui j'étais. Mais je n'étais pas seul. Après l'île d'Orléans, nous sommes allés au chute moment rancé. On a fait un tuto là. Tant qu'à être là, au Sub-Mandalfar. Allez là. Nous avons fait un tuto juste à côté des chutes. Puis, vous pouvez voir cette image-là. Ouais ! Vous voyez des billets au bois ? Il y avait une personne qui était sur les billets au bois. Ça faisait penser au travers. Ceux qui étaient payés pour embarquer ces billets au bois, puis les diriger et tout ça. Mais ça devait être récent, probablement, depuis combien de temps, ça je ne sais pas, mais... J'ai resté surpris quand même. En plus, il y a de la personne du foyer-là. J'aime mon jeu. J'ai resté surpris. Par la suite, nous sommes retournés au campement. Et l'emmène, nous sommes levés de bonheur. Direction Gaspésie, cette fois-ci. Mais avec un arrêt. Ouais. Nous sommes arrêtés à Rimouski. Plus précisément, à Pointe-au-Père. Pointe-au-Père, pourquoi aller là ? Tout simplement parce qu'il y a un musée. Donc, trois musées. Il y a le musée... Pourquoi, quand j'ai... On y allait. Bon, je ne savais pas qu'il y en avait deux autres. Mais on y allait pour un musée en particulier. Qui est un sous-marin. Qui est l'Onondaga. L'Onondaga, c'est un sous-marin non-nucléaire. Électrique. Et diesel. Très intéressant, je ne vais pas vous dire. Je n'avais jamais vu un sous-marin. Puis c'est le seul musée sous-marin au Canada. Il n'y a pas d'autres musées sous-marins au Canada. C'est le seul, unique musée au Canada qui est un sous-marin. En tant que tel. On l'a fissé. C'est très intéressant. Sachez que le sous-marin, durant sa montée en cas de sèche, a tombé sur le côté. Sur le côté tribord. Il a tombé du côté tribord parce qu'il n'était pas bien aligné sur ses rails. Alors, c'est le long dressé. Puis on peut voir l'impact de ceci. Mais en règle générale, ça a plus ou moins causé problème. Heureusement. Par la suite, nous avons été faire un autre musée à côté. Sur les trois. Qui était par rapport à l'Empress of Highland. L'Empress of Highland, c'est le plus grand naufrage au Canada. Puis un des plus grands naufrages du début du 20e siècle. Avec celui du Titanic. Et du Lusitania. Donc, je ne connais pas ce naufrage. Si vous ne connaissez pas le Titanic, vous manquez de culture. Si vous ne connaissez pas l'Empress of Highland, inquiétez-vous pas. Je vais faire une vidéo consacrée à ce naufrage. Pourquoi pas. Parce que moi-même, je ne le connaissais pas avant d'avoir été là. Par la suite, comme troisième musée, nous avons visité un fort. Ce fort de Pointe-au-Père maintenant, c'est ça le fort. Automatisé. Et oui, les forts, certains forts ne sont plus fonctionnels. Mais il y en a encore de fonctionnels. Parce qu'effectivement, on en a vu, de fonctionnels. Du moins un. Je pense qu'il est encore actif. Même si tous les navires ont des GPS. C'est sûrement encore actif. Parce que je ne sais pas que toutes les embarcations ont des GPS. Sur les petites embarcations, on n'a pas nécessairement un GPS. Mais les gros navires, on en a probablement toutes un. Mais celui de le fort n'est plus actif. Mais c'est bien l'autre qui est automatisé. Et par la suite, nous avons continué l'aventure en direction de la Gaspésie. Ah oui, j'oubliais. Avant de partir, nous sommes été un peu sur le bord de la mer. Avant de partir de Pointe-au-Père. Et j'ai fumé quelques... des crévites. Mais ça me tentait. Bon, pas que ça me tentait, c'est juste que... Je savais pas qu'on pouvait voir des crévites tout de suite. Puis oui, à Rimouski, c'est... Oh, c'est de l'eau salée. Si il y a des crévites, c'est que l'eau est salée. Juste comme ça. Bon, nous sommes en ce moment à Cap-Cha. Je sais pas si l'eau est correct. Comme vous pouvez voir, on est sur le bord de la mer. Dans le golf, c'est la rare. Cap-Cha est là. Et nous, on s'envole là-bas. Et nous, on s'envole en Gaspésie comme ce que vous pouvez voir. Avec le boucou, c'est la salée comme ce que vous pouvez voir à l'Est. Par la suite, nous avons continué notre voyage en Gaspésie. Parce que Cap-Cha fait partie de la Gaspésie. Dans les débuts de Gaspésie peut-être. Si je me trompe pas. Et nous avons vu des beaux paysages. Dans le fond, tout le long du voyage, c'était des beaux paysages. Juste pour vous dire. Et nous avons été jusqu'à L'Anse-Pleureur. À L'Anse-Pleureur, on n'a pas continué tout droit. On a plutôt tourné à droite. À L'Anse-Pleureur. Pour poigner la route 198. Qui est une route montagneuse. Puis, nous étions rendus le soir. Comme vous pouvez voir, Cap-Cha, on n'est pas le soir. Mais quand nous sommes passés par L'Anse-Pleureur. Bon, on était le soir, mais il couchait du soleil. Quand on était à L'Anse-Pleureur, le soleil était couché. Puis, il faisait le noir. On ne voyait pas grand-chose. À un moment donné, environ 20 minutes plus tard. On entend du bruit provenant de l'auto. Je venais de changer les bearings de roue. J'espérais juste que... Que ça ne soit pas ça. Parce qu'on a entendu du bruit. Au début, ok. Ça faisait un drôle de bruit. Wow. On s'est tassés, pour voir ce qu'il y a de l'air. Moi, comme vous le savez, dans ma tête, J'espérais que mes bearings de roue sont neuf. J'espérais que ce n'est pas ça. Genre, regarde. C'est quoi la ville la plus proche ? Si on devait retourner faire demi-tour ou continuer tout droit ? Finalement, il y avait une ville... On était à mi-chemie entre Lancepleureur et Murdochville. Eh oui. Heureusement qu'il y avait une ville. Imagine si on aurait pris 599. Si je ne mettrai pas du... Non, peu importe. L'autre route... Et même... Je n'ai aucune... Ville. Ça, ça a été beau. On a été... Nous sommes allés à bord. Exceptionnellement... On a dû dormir une nuit à l'hôtel. parce que on avait pas le choix on avait un problème mécanique pis fallait dormir à quelque part le lendemain matin on se lève on va au garage, la première chose qu'on fait c'est on va au garage on explique qu'est-ce qui s'est passé tout ça il y avait juste une trentaine de personnes qui sont venues avant nous pour le même problème dans le fond à mi-chemin la route est mal faite dans le fond ou c'est la route, il y a quelque chose faudrait qu'il le fasse on s'entend un fond on nous a dit c'est dans un kilomètre ou deux ça fait revenir on va le faire vérifier ok on est quelle date aujourd'hui ? on est 25 août je vais pas retourner voir un garagiste oh c'est correct ah c'est faux c'est faux finalement tout a été correct on a pas entendu bruit ou quoi que ce soit on était on s'est rendu à gaspée on a fait une petite arrêt parce qu'il y avait le rocher percé au loin après ça de gaspée nous sommes allés au rocher percé après ça on s'est rendu à percé on s'est rendu à une place on pouvait voir au loin l'eau en mouvement mais au début on pense tellement que c'est un animal mais c'est là fixe en permanence c'est juste des rochers des rochers qui fait ça marais, que ce soit marais haute ou marais basse ça change absolument rien c'est là en permanence sûrement parce que c'est au fond dans ce coin là bon en ce moment nous sommes enfin en gaspésie comme vous pouvez le voir le fameux rocher percé et oui je suis en ce moment à percé à l'île du rocher percé et comme vous avez pu voir tout le trajet au complet jusqu'à là et je peux vous dire c'est magnifique et je vous laisse là pour la continuité du voyage par la suite on ne va pas proche de la mer on cherche un camping et nous avons été au camping du fort c'est pas pour rien qu'il appelle demain parce que regardez de notre terrain il y a un fort on n'a pas le droit d'aller là bien sûr même si je ne sais pas combien de personnes ont été là mais on était là au camping belle vue de l'île bonne avance ainsi que si on va un peu plus loin on va le rocher percé puis je pense qu'on ne regrettait pas d'avoir été ici finalement on est bien content d'avoir été dans ce camping là et non dans un autre camping je pense que c'est le meilleur le c'est le meilleur camping qu'on n'aura pas pu avoir je pense que le voyage juste comme ça on a été à l'improviste 100% tu sais on me disait t'es-tu réservé non je ne sais pas quel camping qu'est-ce qu'il y avait là combien de temps ça allait nous prendre pour aller à quelle journée qu'on allait être là je ne savais rien t'es la question allons à l'improviste ça a été quasiment la meilleure chose qu'on ait fait ça allait être à l'improviste je vous le jure ça n'aurait pas été à l'improviste je ne sais pas ce qui aurait arrivé je pense qu'on s'aurait fait avoir plus que là parce que là on était 100% improviste comme la personne que j'étais c'est du aller on va à l'aventure on va à l'aventure la seule chose qu'on a préparé c'est que c'est au départ de Percé on s'est pris un terrain camping à quelque part je faut être sûr de l'avoir je faut être sûr d'avoir une place pour le lendemain parce qu'il y a encore des affaires je sais que ça va être une vidéo quand même assez longue mais ça vaut la peine parce que j'ai certainement été une belle aventure de belles vacances qu'est-ce qu'on a fait dans la première journée c'est trop nuit ouais c'est trop nuit la première journée on était tranquille en fait on était proche de Percé mais moi j'ai pas traversé la personne que j'étais autreversé mais moi j'ai pas traversé parce que on était proche de Marie-Haute j'entendais pas bon ça s'est allé Marie-Haute on dit presque Marie-Haute pas presque mais ça montait par la suite parce que je regardais les marais et je vous dis je regardais les marais par la suite la journée suivante on a pas on a pas fait ben grand chose dessus mais on a fait quand même des affaires on s'est promené on a même été visiter dans la montagne en face c'est bien parce que parce que là il y avait une plateforme en haut pis c'était en vers non c'était chaud c'était chaud mais oui on était là après ça on a été on était à côté encore on a été justement comme un petit petit sentier ce qui s'appelle la forêt à chanter ou la forêt magique je pense que c'est magique je m'en souviens plus du nom mais quelque chose de même ah il y a du dé spécial des affaires spéciales dans cette forêt pis vous voyez ce tard là je sais pas comment ça a poussé mon dé spécial pis justement là il y a une grotte c'est interdit au public parce que je pense que c'est trop dangereux mais c'est une grotte qui a été visitée qui mesure au moins 20 mètres de profond c'est pour ça que c'est l'appel l'appel le trou sans fond par la suite on a redescendu on sait plus tous les détails ça a été quand même une grosse journée on se reposait on a se promené on s'amusait c'est le fun après ça on est retourné au camping tout ça c'est le seul qu'on a pogné de la pluie c'est la seule une des deux seules journées qu'on a pogné de la pluie la première bon il y avait trois mais la première on l'a évité celle-là on l'a eu si on peut vous dire la main on va faire un petit tour de bateau la main on ne ponctue pas du brouillard vous savez comme dans la safety ça ça a l'air été le fun être dans le bateau dans le gros brouillard on n'a pas fait on n'a pas été tout de suite on a été on a vu que c'était marée basse je suis vu que je regardais les marées on va rocher percé et oui nous sommes allés jusqu'au au trou du rocher percé je l'ai fait en revenant on voyait que la marée remontait dans le fond on a pogné la marée base puis après ça quand on est revenu on voyait que la montée montait après ça on était toujours dans le brouillard on va au quai pour refaire une petite croisière dommage j'ai manqué ce fun là le brouillard s'est dissipé pendant qu'on attendait pour embarquer oui oui qu'est-ce que vous voulez que je fais c'est dissipé j'ai pas pu vivre le brouillard comme dans safety malheureusement par la suite nous sommes allés on a fait la croisière à l'île enfin on a fait le tour du rocher percé et de l'île bonne aventure dont vous pouvez voir toutes les espèces d'oiseaux qu'il y a donc des fous de bassin qui c'est la deuxième plus grande colonie au monde et dont la plus accessible je pense la première colonie de fous de bassin je pense les galopagos à mon avis je ne savais même pas qu'il y avait des fous de bassin avant que je sois là puis je ne savais encore moins que c'était la deuxième plus grande colonie au monde de fous de bassin ça a l'air que les fous de bassin ne se reconnaissent pas mais quand ils sont ensemble ils sont ensemble pour la vie ils se souvient du nid puis ils sont là pour la vie mais ils ne se reconnaissent pas qu'ils se reconnaissent pas c'est spécial quand même de raffin il y avait même des pingouins il y en a vu des pingouins c'est les seuls pingouins je pense qu'ils sont capotes de voler même un fuck ok vous voyez ça se peut que ça ne paraît pas mais vous voyez un fuck à ce moment là je joue c'est un fuck même il se tournait tout de suite ça c'est le fun par la suite nous sommes débarqués à Lille Bonaventure on a vu les fous de bassin de plus proche et j'avais j'ai même vu d'autres fuck vous voyez si vous me dites que c'est pas des fuck où il y a un méchant problème parce que ça en est Lille Bonaventure c'est une ville un village autrefois habité dont c'était des pêcheurs dans le fond c'était des pêcheurs et ils avaient l'école sur l'île puis une église aussi l'église on l'a vu il était où on a vu les ruines mais l'église était détruite l'école je pense qu'elle était là oui on a été à l'école l'école qui était là mais je ne sais pas en quelle année toutes les éputés ont été expropriés de leur maison et probablement la ville Bonaventure c'est la ville où les résidents de Lille Bonaventure étaient expropriés c'est dommage quand même il y avait 35 familles à ce style c'est beaucoup quand même je ne m'attendais pas à cela avant ça nous retournons au navire vous savez ceux que je jouais à sauveter les figures de proue une figure de proue c'est quoi une figure de proue c'est qu'est-ce qui est en dessous du beau prix beau prix c'est quoi c'est le grand c'est le bâton qu'on voit dans les voiliers mais c'est où ça qu'il y a pas juste des figures de proue sur un voilier des voiliers regardez la preuve c'est un bateau en moteur puis une figure de proue personne qui est avec moi regarde le personnage pas un personnage je trouve ça c'est une figure de proue c'est un personnage c'est pas pire celle-là c'est un personnage quand c'est une simple figure de proue alors ensuite je crois qu'on je ne sais plus qu'est-ce qu'on a fait d'autre ici mais on est retourné sur le terrain mais vous avez-tu dit que on avait des petits suisses on peut voir un petit suisse que j'ai pris en photo puis un petit suisse que j'ai pris en fait en vidéo même le film en train de manger puis je me suis amusé on m'a donné des... mais on m'a dit de m'amuser pour partir un feu voici le résultat pas pire hein du vrai cheminée moi qui voulais partir d'en haut jusqu'en bas le feu je voulais juste mettre du papier à l'intérieur comme ça aurait fonctionné mais je l'ai pas fait voilà le résultat et là j'ai parti normalement et ça a donné quand même un beau résultat une belle petite cheminée et nous récheminer euh... les prévistes et par la suite qu'est-ce que nous avons fait euh... là fallait retourner ça c'est la main il fallait retourner nous avons fait euh... 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 radio champion c'est... on l'a... on l'a fait là la raison à laquelle j'allais dans le coin c'était pour eux pour faire euh... un jour j'étais au courant ça faisait longtemps qu'il voulait faire euh... euh... qu'on voulait souvent faire des affaires ensemble et voilà ça a donné ceci là il y avait Hadrodome Tarvo ainsi que Bourbi et non Bourbon enfin c'était Bourbon jusqu'à temps que sa journée même qu'il m'annonce que c'est plus Bourbon mais bien Bourbi voici si vous me croyez pas voici la preuve que nous étions les 4 en même temps à la même place et oui pis nous a euh... ça ça a été fait avant on... j'ai fait une vidéo avec eux pour eux pis après ça on a fait euh... une vidéo euh... pour moi qui était le radio champion de toute façon ça je... même si euh... on vous y avait pas de masse on s'en foutait de toute façon c'était le jeu qui était le... le plus important c'est pour sûr que quand on a pris la photo le couche... le soleil commençait à se coucher quand on... là j'ai fait la vidéo avec eux le soleil se couchait la vidéo quand elle va être disponible je sais pas je pourrais vous dire mais elle va être disponible sûrement qu'il attend de cette vidéo en particulier probablement je le suis pour pouvoir euh... sortir la leur pis on a fait une vidéo pis après ça le soir avait tombé pis... pas grave de toute façon euh... de toute façon ça a... j'avais juste besoin de l'audio dans... pour moi mais c'était une belle soirée tout ça et ça finissait pas mal le voyage parce que le lendemain je suis revenu à Montréal pis après ça là le lendemain d'après je vais recommencer à travailler comme d'habitude c'est ce qui termine ce vlog euh... cette... aventure ce voyage qui a été magnifique j'ai déjà euh... une autre place que que je prévois d'aller l'année prochaine ça par contre vous allez savoir EN TENDS ET LIEU parce que je ne le dirai pas vous me direz que t'as été là mais le rythme des vidéos n'a pas changé il y a des vidéos quand même il y a pas euh... même pendant la date euh... de 27 au... ou... 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 quelle date ? ou... 3... je suis revenu ou 4 dans le fond même entre du 27 au 4 il y a eu des vidéos même euh... eux autres m'ont posé la question euh... t'étais parti en Gaspésie quand eux autres le savait déjà t'étais parti en Gaspésie pis t'avais des vidéos qui sortaient pareilles j'ai juste anticipé je me suis couché un peu tard euh... peut-être une journée mais peu importe j'ai anticipé euh... c'est pour ça que ça a... il y a rien que paru j'ai averti que ça se pourrait qu'il y a des vidéos comme ça se pourrait qu'il n'y a pas mais j'ai anticipé juste pour euh... comme ça là pour ça qu'il y a eu une petite vidéo euh... pour ça la vidéo euh... posez-moi vos questions c'est... c'est un... comme une vidéo bouche-trou mais qui n'est pas bouche-trou en même temps je suppose c'est... c'est... c'est une vidéo que... oui que j'ai pensé ah oui c'est vrai je vous ferai ça et pis ça... ça m'a été une vidéo bouche-trou mais euh... mais euh... dans le fond il est loin d'être bouche-trou vous allez savoir euh... en tant et lieu ceux qui... sont habitués vous savez quand que je vais sortir à peu près pour les autres je vous laisse la surprise et ça termine ce vlog c'est... ce qui est quand même assez long je pense ça va prendre au moins 40 minutes cette vidéo ça je m'en fous alors pour ça n'hésitez pas à vous abonner pour toujours me suivre sur facebook twitter ou encore le visiter mon site internet et le lien sur la bannière de la machine youtube vous pouvez toujours aussi aller sur mon serveur donc tout le monde est bienvenu je vous laisse aussi les liens en description de... de Bourbi par principe parce que ça me tombe mais pour cela on se retrouve pour une nouvelle aventure euh... ah pour ça je vous ai merci à tous quand Cadrodem, Tarvo et Bourbi étaient là j'ai reçu aussi un cadeau au début qu'est-ce que j'avais pensé de faire c'est de... de me filmer puis vous le montrer mais finalement ça va être une simple photo voici un cadeau que j'ai reçu de Bourbi qui est un petit Pikachu de la première génération qui est-vous? la meilleure génération et je te dis un gros merci à... à nouveau euh... pour ce cadeau donc euh... vous vous souvenez de la petite clochette euh... que j'ai acheté euh... au Geek Culture il est à côté de... de ça en dessous de mon écran en tout temps et je le vois à tout alors je vous faisais un gros merci à... à nouveau C'est parti ! un coup... c'est parti !